Alors tu vois je suis passé de Henry qui était un camping-car ultra luxe ensuite à Oscar qui était un camping-car tout aussi équipé un tout petit peu plus petit et puis j'ai voulu tester ce que c'était de voyager en voiture aménagée j'ai fait un tout bel aménagement qui est hyper pratique et puis là je me dis j'ai envie d'essayer de voyager sans aménagement mais seulement avec de l'équipement c'est à dire que tu mets tout dans la voiture et tu la laisse complètement d'origine donc qu'est ce que tu as à faire pour partir à l'aventure tu dois juste prendre tes affaires les mettre dedans tu dois rien visser rien clouter à part tout installer bon je te la présente plus mais ça c'est Jeanne la mercedes cette place parce qu'ici tu as un petit dossier avec une assise qui se déplie aussi ici en termes d'équipement je vais prendre un frigo 30 litres à tiroir un filtre à eau poire de l'eau potable partout une petite boîte à outils en cas de pépins les chaises contreneurs qui sont indispensables et imbattables une petite table d'appoint pour dehors ou pour l'intérieur le réchaud à essence histoire de pas être dépendant du gaz les espèces de rideaux occultant qui permettent d'avoir un petit peu d'intimité quand même un bon vieux matelas et un sac de couchage et mon oreiller pour bien dormir mon sac de vidéo le petit sac rose que tu peux trouver sur le site rose.store et que je trouve vraiment parfait pour les week-ends c'est juste le format parfait en plus tu as deux poches donc tu peux mettre tes petites affaires de santé d'un côté et tes vêtements de l'autre histoire de pas tout mélanger une boîte de rangement contreneurs avec tout ce qui va être lié à la bouffe et la vaisselle une autre boîte de rangement front runner avec toutes les affaires d'extérieur mon petit barbecue les sangles de traction au cas où je suis dans la merde et ici et une hache pour faire du feu avec ça il manque la partie électrique la petite gaule zéro qui est un petit peu grosse pour ce setup tout ce que je viens de citer du coup ça représente un peu tout ça en termes d'espace bah voilà première étape à baisser les banquettes pour avoir le maximum d'espace à l'arrière en vrai je pourrais m'amuser à enlever la scie ici ça me ferait gagner quelques centimètres mais après j'aurais peur de pas avoir quelque chose pour poser ma tête quand je dors donc je préfère avoir moins d'espace et surtout j'ai dit qu'il fallait rien enlever à la voiture que ça soit vraiment du plug and play donc je vais rien enlever je pense que le plus malin avant toute chose c'est de gonfler le matelas parce que c'est clairement lui qui va décider de la place qui reste à côté de moi quoi bon bah voilà j'ai ça comme place pour mettre tout ça oreiller avec le couchage bah c'est déjà bien là franchement je pourrais m'arrêter là bah voilà à croire que ça a été fait pour hop là je pense que ce qui est clair c'est que la goal 0 elle va venir à l'avant ça c'est le câble qui me sert pour la branchée à l'alternateur et voilà maintenant dès que je roule elle charge frigo branché et activé alors pour aujourd'hui j'aimerais bien du du 6 degrés s'il vous plaît ça tu vois c'est l'espace de ma roue de secours que j'ai dû mettre sur le toit sur ma galerie frontrunner pourquoi parce que j'ai des pneus cross qui sont plus larges et donc ça veut dire que la roue elle rentre plus là dedans mais on va pas gaspiller cet espace hein t'as vu comment c'est grand le réservoir d'eau potable et les outils comme ça toujours accès facile et voilà ni vu ni connu ma petite caisse à vaisselle on va la ranger ici tiens mais tout est sur mesure ici hein ma petite table ça ça va voler quand je vais rouler et ça va encore plus voler si je met le réchaud au dessus ça commence à ressembler à quelque chose hein mine de rien mon sac de vêtements ma petite chaussure une chaise facile d'accès putain mais ça a été fait pour c'est incroyable et une chaise un peu moins facile d'accès derrière le siège conducteur hop là bah y'a plus grand chose hein là mais ce qui est bien c'est que même la table en inox elle va venir avec moi et voilà tu veux que je te dis un truc ça m'a pris en tout et pour tout 20 minutes de tout mettre dans la voiture 20 minutes maintenant y'a plus qu'à hein c'est parti pour une petite aventure dans les Vosges yéhou oh madrimia le soleil j'en ai besoin là ces derniers temps j'ai oublié mes lunettes de soleil oh je suis nul c'est juste pour un lavage extérieur il faut en prendre soin quand même hein et voilà comme neuve j'adore regarde comment elle est neuve elle est toute neuve toute propre cette fois-ci je m'y prends à l'avance je fais mes courses là c'est rare mais je le fais de temps en temps mais qu'est-ce qu'elle brille elle m'éblouit le persil il va être là bien allez c'est parti non les clés c'est mieux avec les clés ça prend toujours un peu de temps de se préparer mais là je suis prêt j'ai de la nourriture la voiture est 100% prête et propre mes petites aventures que j'adore en plus il fait 15 degrés mon copain j'ai l'impression d'être en plein été cruise control activé toit ouvert soleil en pleine tranche c'est parti hein bah oui il y en a un tweet il y en a obligé hein parce qu'il est marqué là il est marqué premium only elle a soif hein cette petite auto quand même direction une piste 4x4 oui monsieur 140 km où on traverse les Vosges de A à Z j'ai vraiment envie de faire cette piste depuis bien longtemps ça va être marrant de tester la voiture de tester ce non aménagement de tester les équipements du coup et voir si ça tient le coup si c'est confortable et si au final c'est pas plus pratique parce que le fait que ça m'a pris littéralement 20 minutes de tout mettre à l'intérieur de la voiture c'est quand même un gros point fort sincèrement le toit ouvrant avec 19 degrés là ça change ça change une vie là le confort c'est autre chose je pense que je viens d'arriver dans le département des Vosges la région du moins bienvenue dans les petits villages des Vosges il me reste 22 km avant d'arriver à mon point de départ ça pousse cette petite Merco quand même quand elle veut ce que j'adore vraiment avec les Vosges c'est qu'en quelques heures de route genre 3 et demi 4 t'as vraiment des paysages mais complètement différents et voilà me voilà dans le petit village de Plaine c'est ici que je vais commencer la trace 4x4 et en fait si j'ai envie de tester un voyage sans aménagement c'est à dire avec un peu plus de bordel à l'arrière bon après ça se tient quand même c'est parce que je remarque que dès que t'aménages un véhicule dès que tu optimises un peu tous les recoins au final on a tendance à les surcharger et on perd un peu tout l'avantage des véhicules que l'on achète c'est à dire que cette voiture elle est vraiment intéressante pourquoi ? parce qu'elle est hyper aérodynamique c'est vraiment un vaisseau amiral lancé sur l'autoroute c'est d'un confort et c'est incroyable à conduire et même la garde-sol est pas mauvaise mais si je la charge un petit peu trop même si j'ai un système hydraulique de suspension je perds quand même un petit peu en garde-sol et c'est con parce qu'en vrai en 4x4 on l'a vu au Portugal elle est hyper performante même chose pour les camping-cars même chose pour les vannes en fait on a tendance à trop oublier l'aspect poids c'est qu'au plus tu rajoutes du poids au plus tu vas consommer au plus tu vas être lent au plus ça sera difficile de te sortir de la merde quand tu seras embourbé donc au final plus de légèreté c'est quand même j'ai l'impression plus de liberté et c'est ce qu'on va essayer d'observer sur cette trace 4x4 suivre des traces 4x4 c'est vraiment un bonheur parce que ça te permet vraiment de découvrir une région de manière complètement différente tu passes pas par les grands axes tu passes que par des petites routes et généralement les sections 4x4 sont pas ultra hardcore donc le 4 roues motrices ça aide mais voilà je pense pas que ça va être 100% nécessaire surtout que là c'est une piste avec une difficulté modérée c'est à dire que c'est vraiment pas du hardcore 4x4 donc je pense que ça va être plutôt de la balade tranquille entre tous les villages des Vosges et les forêts vosgiennes vosgiennes et je dois dire vosges apparemment les vosges les vosges bizarre quand même bienvenue dans les vosges qu'est-ce qu'on fait quand on fait du off-road le minimum à faire même si c'est chiant c'est de dégonfler ses pneus 30 secondes de chaque pneu je pense que c'est un petit peu beaucoup mais au moins ce sera plus qu'on faut surtout sur de la caillasse comme ça dégonfler les pneus ça fait vraiment toute la différence en termes de confort et même pour la mécanique c'est bien meilleur parce que tes premiers amortisseurs avant les amortisseurs c'était pneu là on passe dans un petit village typiquement Vosgien c'est vraiment super mignon mais le jour où c'est quand même assez rare d'être presque dans le village et d'avoir une surface comme ça mais ça c'est je connais pas beaucoup d'endroits où les gens sont soit dans des fermes reculées et là ils ont une maison parce que c'était une ferme dans le temps tout cette façade aussi bien cette façade que la façade arrière il n'y avait aucune ouverture donc j'ai... merci pour ces petites explications et profitez bien de ce petit paradis je m'arrêtais pour prendre une petite photo de la fontaine juste là et j'ai rencontré un gentil monsieur qui habite juste là et il m'expliquait que ça faisait longtemps qu'il habitait là et qu'il avait racheté tous les terrains autour et là il s'est vraiment créé un petit coin de paradis où il a des ânes, des vaches, des lamas c'était vraiment très beau c'est assez cool de voir la diversité des paysages pour l'instant ça roule super bien c'est vraiment la piste méga roulante j'ai pas encore eu besoin du 4x4 une seule fois bon après s'il vient de pleuvoir c'est peut-être... ça serait peut-être un petit peu différent mais là le soleil commence à se coucher tout doucement et c'est super agréable de rouler je pense que je vais pas me poser trop tôt je vais profiter des lumières douces pour découvrir du paysage encore un petit peu et limite cuisiner je ferai ça dans le noir alors qu'il faut pas qu'on a fait ça va aller j'ai vu j'ai vu en il Ouais bon, j'ai un petit peu gratté, c'est vrai, je l'accorde. Heureusement que j'avais le 4x4 là, parce que sinon je ne serais pas passé. Si ça passe tout le temps trop facilement, ça ne serait même pas drôle. Je viens d'arriver au spot bivouac du soir, je suis tombé dessus complètement par hasard. Je suis sur un petit sommet et je savais qu'il fallait que j'aille le plus haut possible pour espérer avoir une vue dégagée. Franchement je ne suis pas déçu, parce qu'il y a un petit coup en feu, c'est plat et j'ai une belle petite vue. Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur après avoir roulé autant dans les pistes. Mais sincèrement c'est plutôt pas mal, le réchaud il est resté à sa place. Je le mets sur matelas comme ça il ne vibre pas trop. Et franchement c'est un bazar organisé on va dire. J'ai déjà hâte de dormir là. Regarde ça comment je vais être bien ce soir. Je suis en train de me faire un petit feu parce que je dois cuire des patates au feu techniquement. Enfin en tout cas je vais essayer, il faut juste que j'ai des braises quoi en gros. Je vais me cuisiner un repas que j'ai encore jamais fait sur la route et je peux te promettre que ce ne sont pas des pâtes. Même si j'en ai au cas où ça tourne mal. Alors aujourd'hui je vais faire des patates avec des oeufs pochés, une sauce au thon, anchois, mayo, citron, capre, persil, plein de trucs. La période est si compliquée à faire. Alors, sel, poivre, ail, patates, tron, anchois, thon, mayo, capre. C'est normalement tout ce dont j'ai besoin pour faire ma sauce. Regarde ça là, si c'est pas beau. De côté, accès à la petite vaisselle. J'installe la petite table sur le lit. Bon, c'est pas adéquat mais ça me permettra d'agrandir le plan de travail et d'entreposer mes choses. Avec le petit coulis de jaune juste là, ça c'est pas mal. Ça, c'est peut-être le gros avantage à avoir plus d'espace à l'intérieur. C'est quand il ne fait pas si chaud dehors, tu peux te poser au chaud à l'intérieur. Et ça on est. Bah voilà. Bon, ok, ça ne ressemble pas à grand chose. Mais on va dire que là, techniquement, niveau goût, ça ne ressemble peut-être à rien. Mais en termes de goût, on y est quand même plus ou moins. 22h30, ce n'est pas une heure pour manger ça, Greg. En vrai, ce n'était pas le bon plan d'arriver si tard au spot. Il vaut mieux toujours cuisiner quand il y a la lumière. Je le sais, mais c'est juste que j'adore tellement conduire que je n'ai jamais envie de m'arrêter. Regarde ça. Voilà. C'est presque de qualité ici. Franchement, dans les conditions dans lesquelles j'ai le fait, je peux être heureux. Oh, ça fait du bien de pouvoir s'asseoir à l'intérieur. Maintenant, je m'attendais à ce qu'il fasse un petit peu plus chaud, je t'avoue. J'ai 6 degrés dehors. Regarde ce que je viens de me trouver. Un petit bout de Toblerone. On n'a que le bien qu'on se fait de toute façon. C'est l'heure de mettre les petits riz de thermique pour quand même essayer de garder un minimum de chaleur ce soir. Je suis prêt pour aller dormir. Tu vois là, ce que je kiffe, c'est que je ne dois pas me mettre tout du dehors. Je peux, entre guillemets, un tout petit peu me changer de manière un peu plus facile, même si je n'ai pas énormément d'espace. On va dire que c'est viable. Je ne suis pas bien là dans mon palace. Franchement, on se voit demain pour la suite de la trace. A se mettre dans l'herbe avec un pull blanc, ce n'est pas la meilleure des idées. Je suis d'accord. Comment tu les vois bien toutes là ? Je vais profiter de cette petite nuit de sommeil pour te parler d'un petit projet qui me tient à cœur. Je viens de faire imprimer 4 photos qui représentent selon moi les meilleurs moments que j'ai pu vivre cet hiver avec la Merco et le Land Cruiser. Je t'ai fait une petite sélection que tu vas pouvoir retrouver sur le site rose.store sur la catégorie print. Ces photos sont imprimées sur un papier fine art, donc c'est en gros de la qualité poster. Ça fait une dimension de 33 x 48 si je ne me trompe pas. Donc, comme tu peux le voir, ce n'est pas des petites photos. Et je t'ai vraiment fait une sélection qui me tient à cœur. J'ai fait deux types. J'ai fait deux paysages et deux photos qui sont plus en mode véhicule. C'est plus pour les passionnés d'automobiles ou les passionnés de roadtrips et d'aventures. A ma droite, tu as selon moi le plus beau paysage de Norvège que j'ai pu observer. C'est l'île de Senja. Et à ma gauche, tu as les fameuses îles Lofoton. Je trouve que cette photo est vraiment hyper inspirante, surtout avec la petite mouette qui passe juste au moment où j'ai appuyé sur le bouton. Et puis, à ma gauche, tu as la fameuse trip au Portugal avec Robin et la fameuse Volvo 240. C'est une photo prise au coucher de soleil. Je la trouve impeccable. Et à ma droite, je trouve que c'est vraiment la photo qui respire le plus le roadtrip et l'aventure. C'est une photo avec la Volvo 240 de Claudio et le Land Cruiser que j'ai prise au moment où j'ai croisé Claudio, qu'ils étaient en tente, etc. C'était vraiment un moment clé de cette expédition au Cap Nord. Donc voilà, mon idée c'était de te partager selon moi mes 4 meilleurs clichés en termes d'expérience, d'aventure et de ce qu'ils font ressentir sur le site rose.store. C'est des photos qui seront signées par moi-même, numérotées et limitées à 30 exemplaires. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Rendez-vous sur le site rose.store si tu as envie de décorer ta chambre, ta salle de bain, ta cuisine, ta toilette, j'en sais rien. C'est une chouette manière de soutenir l'aventure et je trouve que c'est une chouette manière pour moi de te partager l'aventure avec un objet physique, quoi. Je ne sais pas si tu es plus paysage ou automobile, mais moi perso, je ferai plus un mix des deux. Tiens, j'ai dormi, elle fait être ouverte. Un joyeux matin, le temps est un petit peu couvert aujourd'hui, mais c'est censé s'éclairer sur la fin de journée. J'ai plutôt bien dormi, mais il y a un détail. Tu vois, vu que je n'ai pas enlevé les banquettes là, forcément je perds 20 centimètres, alors que normalement je dors quasi sur le siège avant qu'il y ait avancé. Donc on va dire que c'est un petit peu moins confortable qu'avec l'aménagement, parce que l'aménagement, tu as ton propre vrai matelas, ta vraie couverture, tu as peut-être moins d'espace entre ta tête et le plafond, mais par contre tu as plus de longueur. Ça c'est à prendre en compte. La petite pâte à tartiner, deux oranges, et voilà qui devraient suffire pour le matin. En vrai, quand tu vois les températures que j'ai là maintenant, alors que je suis simplement en avril, la France, la Belgique et l'Europe en fait en été, c'est vraiment le meilleur endroit pour aller camper, parce que tu as encore des bonnes températures. Il faut juste avoir un petit véhicule pour pouvoir se faufiler et éviter les foules. En vrai, travailler avec des boxes comme ça, c'est vraiment le meilleur plan pour l'été. Seulement pour l'été, mais en été on va dire que c'est pratique. Franchement, c'est un peu plus le bordel, la journée. Mais c'est pas tellement moins pratique que ça au final. Enfin si, c'est un peu moins pratique, mais on va dire pour le temps que ça m'a pris de mettre les affaires dedans, c'est ça l'avantage. C'est parti pour une nouvelle journée de piste, mais avant de commencer cette petite journée, je dois vérifier un truc, parce que hier, force de gratter, j'ai quand même abîmé un petit truc, et il vaut mieux que je le règle avant que ça soit grave. Tu vois, j'ai un petit câble ici, qui s'est déclipsé. Rien de grave, mais il vaut mieux éviter de l'arracher. Ça a l'air d'être une sonde de température pour le pot d'échappement. Ah ben voilà, c'est pas bien compliqué, ça doit juste se clipser ici. Ça c'est vraiment le souci de cette voiture, c'est que comme elle est basse, déjà que j'ai perdu le cache moteur, ça gratte un petit peu, et surtout les fils, c'est jamais ouf d'arracher les fils, qu'on se le dise. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils servent à quelque chose. C'est la partie pour la journée 2, de cette petite découverte des Vosges. Je suis vraiment content d'être dans les Vosges, comme on dit, parce que, en fait, c'est une région que j'ai seulement découvert en hiver, quand il y a de la neige un peu partout. Et là, c'est la première fois que je découvre ce bel endroit de la France, alors qu'il y a du soleil, que tous les chemins sont complètement dégagés, etc. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir venir en voiture, en moto, en vélo, n'importe quoi. Parce qu'en fait, tout est bien signalé. Donc dès qu'il y a une route qui est interdite au moteur, tu as un gros panneau de vent, tu sais que tu ne peux pas y aller. J'ai dû en éviter 2-3 depuis le début de la trace, mais sincèrement, ce n'est vraiment pas dérangeant parce que les paysages sont splendides. Tu balades, tu passes de village en village, tu as des petites routes forestières, parfois en terre, parfois en macadam, et franchement, ce n'est pas du tout désagréable parce que comme je ne suis pas avec le Land Cruiser, faire du hard off-road, ça ne m'intéresse pas vraiment avec cette voiture. Ce que j'adore, c'est le confort qu'elle amène et surtout le confort pour arriver ici, pour repartir et même pour conduire, c'est tellement léger, volatil, ça passe partout. C'est vraiment cool. Je me suis trouvé un petit spot, tout tranquille, au bord de Ruisseau. Je vais faire une petite pause lunch. Le petit dessert qui fait plaisir. Maintenant, dernière étape de la vidéo, j'ai envie de vérifier si tout ce bordel là, ça tient juste dans le coffre, histoire de se dire que tu laisses dans ton coffre, tu utilises la voiture normalement et puis dès que tu veux partir à l'aventure, tu dépilles tout. Première box, deuxième box, le réchaud, la petite table d'appoint qui fait toujours plaisir. Ça fait déjà pas mal de place, ça. On remet les banquettes comme si de rien n'était. Ce coffre est juste gigantesque. Évidemment que ça va passer. La Gaule Zéro reste branchée. On rebranche le frigo. La partie lit. Oh, ça va même aller à l'avant, ça. Oui. Mais ça a été fait pour. Et pour vraiment faire les choses bien, le petit dernier. Et voilà. 5 minutes top chrono et la voiture, ça redevient une vraie voiture. Si ça, c'est pas beau quand même. 5 minutes, ça m'a vraiment pris 5 minutes. Là, j'ai ma batterie qui charge, j'ai toutes mes affaires pour partir en trip, mon petit frigo qui est prêt et en plus, j'ai encore un petit peu de place dans le coffre. Quoi demander de plus ? Je te l'accorde, j'aurais pu ranger, c'est un petit peu mieux. Mais c'était juste pour te montrer qu'en 5 minutes, tu peux passer d'un setup dodo, cuisine, frigo, batterie, tout ce que tu veux, à un setup voiture normale. Et mon gars, le système audio d'origine, il rigole pas. Faut pas mettre trop fort, mais ça fonctionne. Alors pour conclure cette vidéo, j'ai envie de dire, au niveau du confort de lit, ce système était pas incroyable parce que j'ai moins bien dormi qu'avec l'aménagement qu'a fait Adrien. Au niveau du confort de tous les jours, ça c'est l'aménagement d'Adrien qui gagne aussi parce que c'est clairement plus rapide. Mais celui-là a le gros avantage de ne pas dénaturer l'utilisation principale de cette voiture. Tu peux très bien l'utiliser tous les jours. Et puis dès que tu as envie de te barrer, tu as envie d'aller une teuf dormir chez un copain, j'en sais rien, tu as déjà tout qui est prêt dans le coffre et tu as vraiment le grand luxe. Tu as ton frigo, tu as ton électricité, tu as ton eau potable, tu as tout ce qu'il faut. Donc j'ai envie de dire celui-là pour une utilisation week-end, courte durée est quand même vachement fort et c'est le même aménagement qu'utilisait Robin Denis quand on avait voyagé ensemble avec sa Volvo 240 à Tarifa et en vrai, son aménagement ça fonctionnait un peu. C'est peut-être un peu plus le bordel durant la journée mais si tu es bien organisé et que tu fais avec des box, au final, tu peux vite trouver une petite routine, un truc efficace qui fait que tu n'es pas trop bordélique et oui, quand tu roules, ça va peut-être se mélanger mais quand tu es à l'arrêt, ça te prend littéralement 30 secondes pour tout remettre en place. Tu avais oublié. Si je dégonfle donc 30 secondes, ça m'enlève 600 grammes dans mes pneus. Ça veut dire que j'ai roulé avec 2 kilos à l'arrière ce qui est vraiment plus que suffisant et c'était déjà beaucoup plus confortable et j'ai roulé avec 1,7 bar à l'avant donc c'est vraiment juste parfait. Et voilà, pas plus de 5 minutes. En vrai, une fois que tu sais comment ça fonctionne, ça s'enlève vraiment très facilement. Tu vas me demander pourquoi j'ai fait ça. Simplement parce que je sais que je vais de toute façon devoir l'enlever pour les prochains jours parce que je ne vais pas l'utiliser. Et sur un 4x4, tu vois, la différence de bruit ne fait pas tellement parce qu'un 4x4, ça fait déjà beaucoup de bruit. Mais ce missile balistique lancé à des centaines de milliers de kilomètres heure, ça fait une petite différence. Donc là, au moins, je peux rentrer tranquillement en silence avec le toit ouvrant. Sur ces belles paroles, comme d'habitude, merci d'être là, merci de kiffer avec moi. On se voit très vite sur cette chaîne comme d'hab. Ciao ! Tu vois, je suis à deux fois la vitesse du son et je m'entends parfaitement bien. ça qui est bon. Vous savez comment elle s'en est en allée, la voiture, là ? Encore un peu, je ne le voyais pas, elle fonçait droit de vent dans la pompe, juste là. Ah, comme quoi, ça tient un peu de choses. Merci.